Musique Et salut à tous, c'est Dunn, on se retrouve pour Médiéval Dunn épisode 3. Alors, le sujet d'aujourd'hui, ça va être la construction d'un escalier secret qui se trouvera au centre de ma cathédrale. C'est quelque chose de totalement invisible qui me servira à cacher l'entrée d'une salle où je vais mettre... Ce sera une salle des coffres, certainement, ou peut-être l'entrée d'une sorte de base souterraine. On verra ça un petit peu par la suite, mais on va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble tout de suite. Donc voilà, vous voyez, ici, on a le sol. Et lorsque je vais de l'autre côté de ce pilier, on a un escalier qui apparaît au milieu de la salle, et on n'a plus qu'à descendre dans une salle qu'on creusera juste derrière. Avant de commencer tout ça, on va faire juste un petit point de rappel par rapport notamment au dernier épisode, par rapport au silo que j'avais construit. Donc, silo avancé avec un indicateur lumineux du remplissage. Donc, j'ai continué un petit peu le truc. J'en avais fait un pour vous montrer comment ça fonctionnait. J'en ai construit quelques autres. Tiens, ma mule bug. Je l'ai retrouvé, donc j'en ai profité, je l'ai attaché. Cette fois-ci, puisqu'avant j'avais un bug sur les laisses. Mais depuis le passage en snapshot, plus aucun problème. Donc, je l'ai attaché ici, à l'entrée de mes silos. Pour le côté visuel, j'ai commencé à faire une façade qui ne me plaît pas des masses. Je cherche à faire une espèce de grange avec un toit en deux pans. Quelque chose d'assez classique, mais pour l'instant, ça ne me plaît pas trop. Donc, je reviendrai là-dessus avec vous quand j'aurai trouvé un petit design qui me plaît beaucoup plus. Donc, comme je le disais, j'ai fait, j'ai rajouté sept autres silos. Donc, j'en ai huit au total maintenant. Donc, deux rangées de quatre qui me servent à stocker toutes mes ressources de base. Donc, la terre, la pierre, la pierre cuite. Enfin, la pierre, je ne sais plus exactement. La stone, tout simplement. L'andésite, la diorite et le granite. Voilà, voilà pour ça. J'ai aussi, alors concernant mon portail du nether, où il y avait une sorte de bunker très moche tout autour, que j'ai rasé. Puisque j'ai dans l'idée de construire une tour, une sorte de tour des mages. Donc, ça, j'en ferai une partie avec vous. Ou un beffroi, ou quelque chose comme ça. Enfin, quelque chose de médiéval qui fera mieux que le bunker qu'il y avait à la base. Je pense que dans cette tour des mages, du coup, je mettrai au pied mon portail pour pouvoir faire passer des chevaux, des choses comme ça, dans le nether assez facilement. Donc, je vais le laisser au pied. Et à l'étage, je mettrai certainement une salle d'enchant pour que ça colle un petit peu avec le côté mage. Retournons donc au sujet d'aujourd'hui, donc notre escalier secret. Ce que je vais faire, je vais aller chercher un petit coffre. Et puis, je vais mettre dedans tous les éléments dont on a besoin. Et préparer le terrain, donc creuser un petit peu le centre de ma cathédrale. Pour construire avec vous ce petit escalier secret. A tout de suite. Et nous revoilà donc au milieu de la cathédrale. Alors, pour cette construction en redstone. Il va falloir un petit peu de redstone pour faire ce genre de choses. Il va nous falloir donc 4 répéteurs, un comparateur, 7 pistons collants, un entonnoir, un dropper, un petit peu de redstone, un bloc de redstone et une dalle. On aura aussi certainement, donc ça c'est pour construire, voyez là j'ai rasé la moitié exactement de l'escalier en fait. De la machine qui gère l'escalier. Donc, tout ce que je vous ai dit là, ce sera à multiplier par 2, évidemment. Et puis, on aura aussi besoin d'un petit peu de redstone en plus pour pouvoir faire le courant, enfin le signal électrique qui part du pilier là-bas. Et qui va rejoindre notre escalier ici au sous-sol. Alors, on va prendre tout ce qu'on a besoin. Et on se retrouve donc, alors oui, avant tout cela, juste pour vous faire voir, j'ai creusé un petit trou de 5 à peu près de large sur une dizaine de cubes de long. Sachant qu'au sol, on aura besoin que réellement de 3 blocs de large sur 4 de longueur pour chacun des côtés. Donc, 3 de large et 8 sur la longueur au total pour pouvoir construire l'intégralité de notre escalier. Donc, je reprends tout ça et on se retrouve pour la construction tout de suite. Et nous revoilà donc dans le trou. Du coup, je vais commencer par faire ma dalle au sol, comme je disais, de 3 sur 4. Sur laquelle on va commencer par placer un double piston. Donc, ici. Hop. Donc, on a placé nos pistons. Alors, moi, je vais placer un bloc de granite rose, puisque mes escaliers, ce sera un des blocs qui montent directement pour l'escalier. Ensuite, je vais placer un autre piston juste derrière ce bloc. Toc. Avec à nouveau un bloc de granite. Voilà. Donc, on a déjà un petit peu notre escalier, qui est là, qui sera ici. Suite à ça, on va placer les deux pistons qui sont là-bas. Qui sont donc les trois mêmes pistons qui sont ici et ici. Alors, ce qu'on va faire, on va faire... Hop. Hop. C'est temporaire le temps de pouvoir placer mes pistons. Donc, un vers le haut. Ici, que je ne dise pas de bêtises. Ouais. Et ensuite, deux par-dessus. Donc, ils redonnent vers l'intérieur de l'escalier. Donc, on va réutiliser... D'ailleurs, je vais peut-être même avoir besoin d'un bloc ici. Parce que ça, c'est toujours très chiant à placer. Hop. On va mettre un bloc ici. Toc. Et un autre piston face vers l'intérieur, comme ceci. Une fois que, donc, mes pistons sont placés, eh bien, on va remettre un bloc là. D'ailleurs, tiens, je vais remettre celui qui devait être ici. Et puis, on va pouvoir casser les deux blocs de granit qu'on a collés en dessous. Et celui de pierre qui ne servent à rien, en fait. Qui était juste là pour pouvoir poser, dans le bon sens, mes pistons juste au-dessus. On va maintenant, donc, commencer un petit peu la redstone. Alors, pour que ce soit un petit peu plus clair, moi, je vais prendre de la laine bleue, que ce soit un peu plus visible, qu'on voit vraiment comment on va placer tout ça. Donc, on a un bloc ici, collé au piston qui est là. Hop, on remonte. On va en mettre un juste au-dessus, sachant que celui du dessous ne sert strictement à rien. Comme ça, vous voyez. Et un ici. On a nos blocs de laine bleue. Donc, il nous en manque un sur l'intérieur. Voilà. Toc, toc. Ça, c'est tout bon. On remonte parce qu'on va placer de la redstone. D'ailleurs, il y a aussi un bloc à placer ici. Et on va mettre, donc, une poudre de redstone ici. Voilà, voilà. Maintenant qu'on a nos blocs de placer, j'ai oublié une chose, c'est les répéteurs. Parce que vous voyez ici, on a un et deux, non, un ici et un en dessous. On a deux répéteurs de posés. Alors, on va prendre nos répéteurs. Toc. Donc, on a un répéteur en sortie du bloc bleu qui est là, vers le piston du dessous. Hop. Donc, celui-là est placé à un tic. Comme ceci. Hop. On met ça là. Et le répéteur du haut, me semble-t-il, doit être à quatre tics, lui. Ouais, c'est ça. Et donc, ce... Hop. Voilà. Ce répéteur-là envoie vers ce piston. Donc, si on voulait tester, on pourrait mettre un levier, par exemple. Alors, puisque le bloc d'entrée, c'est celui-ci. Je n'ai pas de levier. Bon, ce n'est pas grave. Mais si on mettait un levier ici, on aurait déjà l'extension de ce piston-là et de celui-là et celui-là. Puisque la redstone transmet ici, ici et en face. Voilà, voilà pour la première partie, donc, de la redstone. Alors, pour la suite, donc, on va commencer. On va retourner sur le dessous un petit peu de la machine pour placer... Là, on ne le voit pas trop. Si on le voit rapidement, là, juste en dessous, on a un bloc de redstone et un piston. Donc, on va casser les trois blocs qui sont ici pour placer d'abord un piston, qui pointe par là et qui va donc pousser notre bloc de redstone. Voilà. À côté de lui, donc, juste ici, on va poser... Hop ! Notre dropper. Donc, voilà, avec un entonnoir dessus. Hop ! Et dedans, on va mettre un ou deux items. Voilà. Donc, nos items sont tombés dans le dropper qui est là, via ce petit truc-là. Donc, ça, ça fait un circuit monostable, il me semble. Il faudra que je regarde un petit peu plus. N'hésitez pas à vous renseigner un petit peu sur Google. Enfin, voilà. Donc, on a notre circuit monostable à vérifier. Peut-être que je dis des bêtises. Et on passe tout de suite à la suite. On va ensuite placer un... On va utiliser notre laine rouge. Et on va ensuite placer un... Ah, tiens, un zombie. Un bloc... Je vais faire attention quand même. Un bloc de laine rouge à la sortie... Enfin, juste à côté de notre entonnoir. Pour mettre juste derrière un comparateur. Voilà. Alors, la chose intéressante, en fait, c'est que le comparateur est capable de... Voir s'il y a un item qui passe dans l'entonnoir à travers ce bloc. Et il va donc le transmettre au piston qui se trouve... Et qui se trouvera derrière. Je vais aller voir quand même ce petit zombie, là. Ça me... Des fois, il me tombe dessus en fourbe. Bon, je ne sais pas trop où il est. On retourne sur la machine. Et on voit ça tout de suite. Alors, l'étape suivante consiste à aller donc sur le côté où on a notre entonnoir. Cette fois, je vais prendre de la laine jaune. Ouais, jaune, ça va être plus sympa. Et on va placer donc un bloc ici, sur la hauteur. Un autre ici. On remonte juste au-dessus. On place de la redstone. Si je ne me trompe pas, c'est ça. J'aurais dû le faire en rouge pour avoir la même chose que de l'autre côté. Mais ce n'est pas très gênant. Encore de la redstone. Un répéteur ici. Et... Ouais, c'est bien ça. Ok. Et on redescend juste en dessous. Puisque là, on va avoir un problème. On va transmettre un signal par ici. Si on ne veut pas que ça rentre en interférence avec celui d'à côté, C'est là qu'il va intervenir notre double dalle. Enfin, notre dalle. Double dalle. Notre dalle. Sur laquelle on va poser... Un... Une redstone. Un bloc. Et... Un autre répéteur qui, lui, va pointer vers l'intérieur. Cette fois-ci. Alors, on va juste vérifier les tiques. Donc, ici, aucun. Ça, c'est tout bon. Le répéteur du dessus. Quatre et aucun. Quatre et aucun. Alors, ça peut varier entre zéro tique et un tique ici. A vous de voir, selon votre serveur. Tiens, pour info, c'est un design de mumbo jumbo encore. Le grand mumbo jumbo. Bon, ça me paraît pas mal. Ok, ok. Bon, ben, on va faire tout de suite... Un... Une petite connexion entre les deux. Je vais casser un peu plus par ici. Pour avoir de la place. Construire un petit peu... Une espèce de signal électrique qui me permettra... Bon, j'étais un peu bas. Non, même pas. De tester tout ça. Là, on voit derrière le... J'ai préparé un petit peu ce dont on va avoir besoin Pour ramener le courant jusqu'au pilier. Alors... Donc, le bloc... Dans lequel doit arriver le courant... C'est celui-là. Donc, on va faire un chemin comme ça. Voilà. Toc. Qu'est-ce que je fais, moi ? Voilà. Euh, non. Voilà. Toc. Alors, le courant doit arriver dans ce bloc-là. Donc, on va placer des répéteurs qui vont envoyer le courant directement dans le bloc en question. Comme ceci. Toc. Et on va faire se rejoindre... Les deux... Les deux petits fils de redstone. Ici. Toc. 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 Alors, comme d'habitude, en snapshot, on a toujours un problème avec le placement de la redstone. Enfin, donc, le... Même si les fils ne sont pas dans le bon sens, en fait, le circuit fonctionne tout à fait parfaitement. Je vais aller prendre le levier qui est derrière, ici. Pour tester tout ça. Voir si ça fonctionne bien. Et après, je vous ferai une petite vue de dessus. Hop. Et voilà. On a bien nos pistons qui s'étendent correctement. Donc, pour vous, il vous restera juste à faire la symétrie de l'autre côté. Si j'enlève... Ah, ici. J'ai un défaut. Je vais corriger ça et on se retrouve tout de suite. J'ai trouvé pourquoi. J'avais tout simplement oublié, donc, sous ce bloc-là, de placer un fil de redstone. Ce qui faisait que le courant ne se transmettait pas. Et donc, le bloc n'était pas... Restait en place, tout simplement. Donc, ça posait des petits soucis. Mais du coup, maintenant, ça fonctionne très bien. Voilà. Hop, c'est parfait. Donc, il nous reste à tirer le signal jusque là-bas. Ce que je vais faire tout de suite. Hop. On va le prendre ici. Voilà. Le petit levier qu'on enlève. Je tire. On va faire ça propre. On va faire un petit chemin, donc, en laine jaune. Voilà. On tire notre fil de redstone. Donc, ici, j'ai mis un répéteur qui envoie le signal, puisque comme on va être un petit peu loin, pour être sûr qu'il arrive bien jusqu'au bout. Hop. Voilà. Donc, le signal qui arrive dans le pilier, ici. Et de l'autre côté, je place mon petit levier. Toc. Donc, ce levier envoie un signal sur la redstone qui est juste en dessous. On va reprendre ici. Voilà. Qui descend, donc, d'un bloc. Et qui continue là-bas. Et répéter ici. Et arrive dans nos deux entrées. Donc, normalement, si on teste. Et on n'a rien du tout, puisque j'ai oublié un défile. Hop. Toc. On remet. Voilà. Hop là. On a entendu le petit système. Donc là, tout est fermé. Je retourne sur mon levier. J'appuie. Et là, c'est magnifique. On a notre escalier qui s'ouvre bien. Donc, maintenant, on va... Hop. Juste couvrir. Toc. Faire la même chose ici. Là, je vais mettre de la pierre. Toc. Voilà. Alors, tout ça, c'est la même chose. On peut... On ne peut pas le recouvrir, directement. Donc là, attention de ne pas recouvrir le signal en redstone. Ce serait dommage. Toc. Donc, il faut laisser bien un bloc au-dessus, évidemment, de vide. Toujours. Sinon, le signal est coupé. Donc, ici. Ici. Hop. On cache tout ça. Voilà. N'hésitez pas à tester régulièrement votre circuit pour être sûr qu'il fonctionne bien. Donc, ici, on va cacher comme ça. Là, normalement, j'avais de la terre puisque je faisais mes marquages. Donc, on va continuer à cacher tout le truc. Hop. Ici aussi. Donc, là, voilà. On a quelque chose de totalement enfermé, déjà. Et, ici. Voilà. Donc, là, on est ouvert. Tout est fermé. On va le laisser fermer. Comme ça, on va pouvoir placer nos blocs. Alors, le truc, c'est que moi, ma cathédrale est centrée sur cette ligne-là. Donc, ce que je vais faire, je ne vais pas garder, comme je disais au départ, les trois blocs qui sont là. Mais, je vais reprendre de la pierre pour pouvoir tout recentrer visuellement. Que ça ne se voit pas trop. Hop. Tac. Voilà. On recouvre aussi ici. Il faut que je pense à aller éclairer aussi parce qu'on est en mode survie. Et si je laisse ça dans le noir, je vais avoir des petits soucis de monstres. Tac. Je me laisse une entrée par là-bas pour pouvoir accéder et éclairer en dessous. Et donc, pour finir, toc. Ouais, comme ça, ça fait quelque chose de centré. Et voilà, on a notre escalier qu'on va réouvrir tout de suite pour vérifier si ça fonctionne bien. C'est parfait. Voilà, on a notre escalier qui descend vers un sous-sol qu'on pourra cacher. On pourra faire une petite salle sous la cathédrale. Je vais en profiter, je vais aller tout de suite éclairer un petit peu là-dessous. Alors, n'hésitez pas à vous garder dans ce genre de système. Gardez-vous toujours un accès de maintenance parce qu'il arrive que ça déconne, notamment sur des changements de snapshot, de mise à jour du serveur, de choses comme ça. Voilà, voilà, voilà. Donc, on est parti. Enfin, on a tout ce qu'il nous faut. Comment je vais pouvoir faire ça ? Ouais, bah si, on va tout reboucher. Toc, toc. Voilà, et voilà. Donc, voilà. Bah, écoutez, je vous dis à la prochaine. On se retrouvera pour l'épisode 5 ou 4. Non, 4, puisque là, c'est le troisième. Où on fera certainement le visuel des silos. Ou alors, on commencera la tour des mages sur le portail. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce vers le haut, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Allez, à la prochaine. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada